La devise de Samuel est claire, offrir les meilleurs vins tout en respectant le terroir et l'environnement. Installé depuis 2005 sur le domaine d'Aloa, Samuel est persuadé qu'il n'y a pas de bon vin sans beaux raisins. Adieu donc les produits phytosanitaires et place au naturel pour désherber plus intelligemment. J'utilise quand même un petit peu de désherbant chimique justement pour cette partie qu'on appelle l'intercept. Et donc le but de l'investissement est de pouvoir supprimer totalement les désherbants sur tout le vignoble, y compris sur cette partie intercept. Mais pour investir, il faut le financement et en cette période de crise, les banques sont plutôt frileuses. L'idée de la souscription lui est alors apparue comme une évidence. Le but est simple, chaque souscripteur verse 100 euros. Samuel peut donc investir dans du matériel agricole adapté. Le but surtout, et ça je n'ai pas encore, c'est de pouvoir travailler les sols entre chaque cèpe. Vous voyez comme toute cette herbe là, de pouvoir l'enlever avec des outils qui sont montés sur le tracteur qui vont pouvoir retourner un petit peu la terre sur les premiers centimètres pour tuer cette herbe-là. En contrepartie, cette souscription donne droit d'acheter pour 120 euros de vin. Pour l'heure, Samuel a récolté plus de la moitié des fonds nécessaires à son investissement. Des souscripteurs sensibles à cette démarche et ils ne sont pas les seuls. L'ensemble des clients de Samuel attachent beaucoup d'importance à son mode de production. Ces clients sont plusieurs, c'est des particuliers, des cavistes, des restaurateurs et à l'export également. Effectivement, la plupart de ces clients sont attachés bien sûr à la qualité, mais également aussi regardent un petit peu les modes de production. Et moi, la façon dont je travaille, ça les intéresse énormément. Un mode de production qui séduit les professionnels mais aussi les particuliers. Et au-delà de cette souscription, Samuel souhaite évidemment fidéliser de nouveaux clients.